et bonjour tout le monde bienvenue à vous sur youtube qui regardez cette petite rediff on est en direct du coup sur twitch pour découvrir l'opendev de endless dungeon le petit dernier de chez amplitude studio qui est donc un dungeon of the endless très 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 globalement mais voilà la suite spirituelle comme je le disais juste avant qu'est ce que c'est en deux mots une opendev c'est une version bêta très limitée dans le temps d'une partie du jeu il y en aura probablement deux ou trois comme il y en avait sur humankind mais là ensemble on va découvrir la première donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer le jeu on va on va voilà comme ça vous allez avoir le blabla je vais alors je suis pas très fort pour traduire en direct en vitesse mais vous allez voir c'est pas très compliqué mais je vais vous dire globalement ce qu'elle dit derrière ça vous aurez l'intro du jeu et après on arrivera sur le menu et on lancera directement une partie et puis là je reprendrai la discussion allez c'est parti on lance endless dungeon first run comme ils l'ont très si bien nommé et si tout va bien attendez pas encore avoir le son je bascule et normalement je vérifie ça devrait basculer automatiquement sur le jeu si j'ai fait ça bien donc c'est la community manager d'un petit studio qui nous dit ah bah justement je vous attendais donc elle nous souhaite la bienvenue dans l'open dev elle sera là pour lire nos avis sur le jeu on a été sélectionné pour embarquer dans cette journée de co-création et co-design avec la communauté le scénario a été écrit par l'équipe de développement pour avoir nos retours le jeu final sera bien plus gros que ce qu'on va voir aujourd'hui bien évidemment notez bien que le gameplay et tout ce que vous allez voir aujourd'hui ne fait la qualité de jeu ne fait pas la qualité finale parce qu'ils sont encore en train de bosser on a quelques jours pour essayer et trouver notre sortie pour ce donjon est ce qu'on va y arriver voilà donc en gros là c'est ce qu'elle explique c'est qu'à la fin on aura un petit questionnaire pour remonter tout ce qu'on a trouvé de bien et de pas bien sur le jeu tout simplement bonjour tout le monde bienvenue sur le premier open dev de ce jeu alors où est-ce que l'histoire prend place ouais ça c'est normal le petit lag ça me l'a fait aussi vos héros ont été trouvés sont trouvés sur une station ça passe très vite donc c'est un peu dur à dire je vous le relire après en résumé ça va un peu trouver de moi vous allez devoir protéger votre cristal qui est sur un petit robot trop mignon mais s'il meurt bah on n'est pas bien sûr vous allez devoir protéger votre cristal qui est sur un petit robot trop mignon mais s'il meurt bah on n'est pas l'énergie du cristal va allumer les salles vous aurez besoin qu'ils soient aussi proches pour ouvrir certaines salles vous allez bien évidemment construire des petits bâtiments mineurs pour vous aider à vous défendre et certains héros vont avoir des capacités spéciales pour certains monstres que d'autres sont moins efficaces ouais bah c'est ce qu'il est en train de dire là donc j'ai pris un peu d'avance ils attaquent en vagues faites attention vous trouverez des ressources vous allez pouvoir améliorer vos héros vos tourelles des nouvelles armes etc etc et voilà pouf pouf on arrive sur le menu en gros l'histoire c'est une passion qui en gros attire les vaisseaux qui s'approchent un petit peu trop près et une fois que vous êtes approché vous n'avez plus vous n'avez plus à contrôle de votre vaisseau vous êtes bloqué sur cette station vous ne pouvez plus rien faire et donc la première fois vous essayez de rejoindre le coeur de cette station vous faites attaquer par plein de monstres vous mourrez et en fait vous vous rendez compte que vous êtes re-téléporté toujours dans le hub de cette station et vous allez devoir bah vous allez pouvoir recommencer remourir etc etc jusqu'à trouver la solution pour pouvoir quitter cette station on va dire entre guillemets maudite euh ah j'avais pas vu qu'elle avait la peluche chien du marchand sans déconner d'accord bah le signe qui me fait remarquer qu'effectivement euh il y avait la community manager euh au début avec la peluche chien du marchand et bah je ne l'ai absolument pas vu mince ah bah pas du tout ok alors la petite peluche chien du marchand c'est vraiment un petit clin d'oeil à à dungeon of the endless hein qui était un personnage que vous si vous preniez en les tous les personnages en random vous aviez une chance très très infime de même pouvoir le jouer voilà c'est un petit euh petit petit euh petite anecdote alors donc bon bah là vous voyez qu'on peut continuer notre partie faire une nouvelle partie faire le tutoriel que j'ai fait que je ne vais pas refaire euh les settings du jeu hein donc vous voyez c'est encore un petit peu brut hein mais on a des toujours des menus un peu à l'amplitude pas voilà les quality presets c'est high ou ultra mais vous ne pouvez absolument rien personnaliser pour le moment donc le jeu a des petits soucis hein de toute façon quand on nous a donné l'accès et d'ailleurs je vais remercier très fort euh juliette de juliette et 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 j'ai pas le prénom mais euh le sinon va vite me le donner dans le chat euh de de nos deux contacts chez amplitude qui nous ont accepté euh sans aucune difficulté pour qu'on puisse participer à cette open dev suite à l'open dev qu'on avait fait sur humankind donc euh je les remercie très très fort c'est très très gentil et c'est beau voilà beau tout simplement hein c'est que deux lettres mais comme quoi on peut bugger donc c'est juliette et beau ouais c'était dur à retenir effectivement donc je les remercie beaucoup euh 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 au nom de bah de la chaîne mais du signe noir aussi qui a géré ça donc encore un grand merci allez je vais pas vous faire attendre plus que ça ouais je vais pas montrer la suite mais bon audio gameplay ouais y'a vraiment pas grand chose euh gamepad on peut jouer au gamepad ou à la au clavier donc on va faire un new game alors en plus si vous entendez les sons et que vous connaissez même la musique alors c'est pas la même musique que dungeon of the unless mais y'a des petits trucs euh ils y'a des petits trucs qui reviennent les sons enfin c'est voilà clairement on est dedans donc là on arrive dans le petit hub alors qui là euh je préfère vous le dire ya pas grand chose a y faire je pense qu'ils feront des choses un peu plus sympas dans le temps Vous voyez vous pouvez déclencher des petits dialogues avec d'autres personnel ку… bah… sonnage, j'allais y arriver ont vraiment des anecdotes je vous ai pas toutes les lire la musique est cool mais je préfère la musique acoustique et la flûte Ou alors un sitar Je sais plus ce que c'est Comme instrument français Ou une batterie éventuellement Ou juste une belle voix Il y a des mots Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Bref on s'en fout Le jeu sera en français parce que c'est quand même des français Mais les open devs sont toujours dans une seule langue C'est l'anglais Donc là voilà ce hub ne sert Strictement à rien dans l'open dev Mais je suis certain qu'il aura une utilité plus tard La seule chose que vous pouvez faire C'est partir Dans un donjon Donc le jardin de la dévotion Une petite place pour méditer et grandir C'est maintenant connu comme Une jungle avec des insectes Des insectes dévoreurs Des insectes Qui vous mangent Une jungle agressive Voilà on va dire ça comme ça On va s'emmerder Donc quand vous cliquez Vous avez la possibilité de sélectionner deux personnages Pour commencer Et bien sûr vous pourrez en avoir trois Mais pour pouvoir en avoir trois Il faut accéder au procedural factory Pendant une run pour le débloquer Ce que je n'ai pas encore fait Parce que je n'ai pas fait à part le tutoriel Donc les personnages comment se présentent-ils Ils sont trois Nous avons Z, Bunker et Blaze Chacun vous allez voir le type d'arme qu'ils ont Donc là on est sur de la mitraillette On est sur du pistolet Et on est sur du fusil Du fusil clairement Vous allez avoir en capacité L'attaque La vitesse La capacité Alors je n'ai pas encore rencontré ça en tutoriel Et je pense que ce n'est même pas le cas Encore dans le jeu Ce n'est pas disponible Mais la capacité Comment on appelle ça C'était l'astuce C'est la capacité à Ah je ne me souviens plus Le trou de mémoire On pouvait Comme dans Dungeon of the Endless Je pense Manipuler 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 Les modules Et la défense Et en dessous vous avez Les différentes Alors Chaque personnage va avoir Une compétence Et une compétence ultime En gros ils vont en avoir deux C'est la capacité à manipuler les modules C'est tout à fait ça Avec un peu de retard Donc voilà Donc là clairement Voilà on n'a pas Imaginer bien Que dans un moment Si le jeu marche Plus tard Vous êtes certain Que vous aurez des carrés Largement jusqu'ici Il suffit de reprendre l'exemple De Dungeon of the Endless Ou au moins jusqu'à là Donc On va prendre Je vais prendre Z avec sa mitraillette Et puis je vais prendre Blaze Voilà Et puis on va faire un start game Tout simplement Bon Bon l'avantage c'est que même Si je n'ai fait que le tuto Comme je disais le jeu Vous allez voir Si vous connaissez Dungeon of the Endless Vous n'allez vraiment pas être perdu Du tout Donc ça permet très rapidement De se situer Et de comprendre Et donc de l'expliquer Ok Donc Comme vous pouvez le voir On a bien Nos deux personnages On est vraiment en vue Troisième personne Mais là imaginez Si vous connaissez Dungeon of the Endless Que vous y êtes En vue du dessus Sauf que vous ne pouvez pas Vous déplacer dans les salles Mais on est vraiment Dans le même délire Donc vous avez le clic droit Pour donner des petits coups Repousser les ennemis Et casser les objets Faire déclencher des bombes aussi Vous avez le clic gauche Qui vous permet de tirer Voilà Très 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 simple En haut à gauche Vous avez les deux personnages Que vous contrôlez Alors je contrôle celui-là Si j'appuie sur espace Pouf je contrôle celui-là Si je laisse appuyer espace Je peux dire à celui-là Tu restes Pardon Hop Hop C'est bon Si je laisse appuyer espace Je lui dis tu restes là Et la personne va défendre cet endroit Si je refais une fois Et que je fais follow me Hop Il se remet à me suivre partout A droite vous avez votre ressource de science D'industrie Et de nourriture Et combien vous allez en gagner Chaque fois que vous allez ouvrir une porte En haut vous allez avoir Votre cristal Et ce point de vie restant Tout simplement Le nombre de soins Alors ça je ne sais pas Parce que ce n'est pas trop expliqué Dans le tuto Bon jusqu'à présent Je n'en ai pas eu besoin Mais on verra Parce qu'effectivement Il n'y a pas de fenêtre Pour voir votre personnage Vous n'avez pas d'accès La seule chose que vous pouvez voir C'est avec tab Vous pouvez voir la map Au fur et à mesure Qu'on va la développer Et ensuite Bah c'est à peu près tout Pour l'instant En tout cas Vous pouvez changer d'arme Si vous en avez Et trouver une deuxième Qui est meilleure Avec la molette de la souris Vous pouvez basculer De l'une à l'autre Mais c'est tout C'est tout C'est tout Et c'est absolument tout Alors bien sûr Quand vous arrivez là Sur les petits E Que vous voyez au sol C'est que ça vous permet De construire des modules mineurs Donc les modules mineurs Pour le moment On en a que 3 On a la tourelle basique On a Le petit support Qui permet de Alors en gros Vous avez les descriptions en dessous Des dégâts classiques Pas de dégâts élémentaires Grosse vitesse d'attaque Munition standard Polyvalent Voilà C'est vraiment le truc de base Alors vous pouvez les améliorer Vous voyez Il y a des petites étoiles en dessous Mais vous pouvez aussi en découvrir d'autres Via des modules de recherche Le support Donc ça permet de réduire La vitesse Et la défense Des monstres Alors non pas Qui rentre dans la salle Mais qui entoure Parce que vous voyez Si je mets une tourelle ici On voit la zone Qu'elle va couvrir Ça on voit La zone qui va couvrir Et ça c'est un support Par contre ça Ça applique je crois Dans toute la C'est marqué in the room Donc ça il n'y a pas de Comment dire De cercle Pour vous indiquer La zone Qui va couvrir Ça va faire pour toute la salle Et ça vous marque en dessous Le coup Donc là on est à 3 3 industries Voilà J'en ai construit Alors c'est pas ce que je voulais faire J'ai mis ce clic Mais c'est pas grave On en aura fait un Ça permettra de mieux défendre le cristal Il n'y a pas de mal Il n'y a pas de faute Donc ensuite on va aller ouvrir une porte Complètement aléatoirement Celle qu'on veut Le but c'est de trouver la sortie Donc on ouvre une porte On voit qu'il y a le point d'interrogation On rentre dans la pièce Ok il n'y a pas de vague Qui est déclenchée Il n'y a pas de point de spawn Des monstres Il n'y a rien Par contre là si Vous avez quand même la possibilité De voir qu'on peut construire Un module dit majeur Alors la différence avec un module mineur C'est que vous avez le cou en bas Pour construire le module majeur On ne peut en construire qu'un Dans cette salle Et il va vous permettre D'augmenter plus 2 d'industrie Par ouverture de porte Donc au lieu d'en gagner une On en gagner un 3 Ou pareil pour la science Ou pareil pour la nourriture La science vous permet De faire de la recherche La nourriture de vous soigner Et l'industrie vous permet De construire tous les modules Donc on va bien évidemment Prendre de l'industrie Et vous voyez maintenant On gagnera plus 3 Tout simplement Donc on va continuer Il n'y a rien de plus à faire Alors là on a une porte Qui est fermée Vous voyez même dans le tutoriel Je n'en ai pas rencontré Donc pour moi je ne peux pas accéder A cette porte Donc on va continuer par là Et là on voit qu'il y a des monstres Donc on va gérer la vague A la main Là où dans Dungeon of the Endless Ca se faisait tout seul Par contre on ne récupère pas La vie une fois que la vague Est terminée C'est pour ça qu'il va falloir Se soigner avec ces petits modules Je vous reçois On ne prend pas de dégâts Avec les bombes Ouais c'est ça C'est à la fois proche Et différent C'est tout à fait ça On n'est absolument pas dépaysé Mais on a totalement Un autre gameplay Où là par contre Contrairement à Dungeon of the Endless Où on n'agissait pas Directement Là par contre On va pouvoir agir On va pouvoir se mettre loin On va pouvoir tirer On va pouvoir Effectivement avoir Une autre version Une autre version du jeu Tout simplement Donc ceci est un point de spawn Donc là on sait que Dès que des vagues seront déclenchées Aléatoirement Par les portes qu'on va ouvrir Il y aura automatiquement Des monstres Qui vont apparaître ici Donc on va construire Vu qu'ils vont apparaître Dans le coin Qui est là Un module Qui permet de les ralentir Et puis ici On va pas se gêner On va mettre Une tourelle Voilà Comme ça c'est bon Et on va ouvrir évidemment Le coffre Alors le coffre Vous donne aléatoirement Effectivement Soit un objet Soit là Alors vous l'avez peut-être vu Rapidement Des petits Ça vous donnait Des espèces de petites boules Bleues, rouges ou vertes Et en fait Ça vous donne directement Des ressources Donc vous avez Vous pouvez avoir Plusieurs ressources Différentes dans le même coffre Ce qui est une nouveauté Parce que dans Dungeon Vienless Ce n'était pas le cas Vous n'aviez qu'une ressource Dans un coffre En gros Enfin c'était pas tout à fait Des coffres Mais on va simplifier Pour les gens qui connaissent pas Les autres Ils savent de quoi je parle Donc on a pas le choix Là on est bloqué Mais on va au moins Défendre cette zone là Et en attendant On va aller ouvrir Hop 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 Non 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 On va pas construire Voilà la porte Et on va ouvrir cette porte Ok Donc là On a une vague Qui va arriver Dans une dizaine de secondes Alors je pense pas Que ça arrive d'ici Mais je vais le laisser là Et je vais aller Gérer Celle là Mais bon Ça devrait bien se passer J'espère Voilà C'était tranquille Effectivement Après je suis pas sûr Que ça soit fini Il y a encore le danger Non mais voilà C'est en plusieurs fois On a eu un petit temps Pour se préparer Mais honnêtement Ça devrait bien se passer Pour commencer Encore que Pareil Dans le tuto C'était des vagues uniques Ça durait pas un certain temps Donc Ah si Et puis là On a regagné de la vie Ok Donc effectivement Je suis mauvaise langue S'ils longent le mur Effectivement La tourelle Va pas forcément Leur tirer dessus Mais on va Régler ce problème là Et en mettant une deuxième Il ne faut pas être radin Donc je l'avais laissé là Mais vous voyez On voit bien qu'il n'y avait pas De point d'exclamation De cette salle Donc j'en étais quasiment sûr Il n'y a pas de vagues Générées dans cette salle là Les bombes Effectivement C'est mieux de les garder Mais c'est pas grave Il peut y avoir des objets Donc là Ce qu'on va faire On va créer On va créer On va recréer encore Un truc D'industrie Parce que l'industrie C'est la vie Alors on peut changer de perso Si vous voulez voir un autre gameplay Et lui il va plutôt tirer des Il a plutôt un fusil Et puis après on verra Alors ouais Vous avez aussi leurs capacités Je ne sais plus Comment on les voit Alors Bah les pouvoir On les voit La sélection des persos Mais après je ne suis pas sûr Qu'on le revoit Qu'on puisse le revoir en jeu Je ne veux pas dire de bêtises Mais je ne crois pas Je ne crois pas qu'on puisse Se revoir comme dans nos jeux En mettant le curseur Ça vous re-résume Ce que font les attaques En tout cas Si c'est le cas Je ne sais plus comment faire Je vais juste rejeter Un coup d'oeil Quand même au bouton Active skill Vous voyez ultimate skill C'est ce que je disais Donc ça c'est pour les repousser On peut sprinter Effectivement On ne se venait pas Interagir Se soigner avec F Changer d'arme Command wheel Ouais ça c'est bon Overlay menu banier Lightroom Ouais on peut effectivement Éclairer Déséclairer les salles C'est comme avant Là la tactique On peut se téléporter C'est vrai il faut que j'y pense On peut se téléporter Au cristal Directement en faisant alt C'est quand même bien pratique Ça je l'ai découvert Parce qu'il ne vous en parle pas Dans le tuto Qu'on peut se téléporter au cristal Je l'ai découvert En regardant dans les options C'est quand même Effectivement pratique Tout comme En fait je pense Que le fait d'éclairer Les salles C'est pareil Ils n'en parlent pas Dans le tuto Alors je me demande Si c'est parce que C'est l'open dev Et qu'ils n'ont pas encore Tout géré Que ça va venir plus tard Mais dans le tuto Ils ne vous parlent pas De la gestion Des salles De la brume Etc D'ailleurs on voit bien Qu'il n'y a pas de brume Donc est-ce que Bah je pense Qu'il y aura une gestion Où elle va arriver plus tard Dans le niveau Mais dans le tuto Ils ne parlent pas Ni de la brume Ni de la gestion Mais pourtant on voit bien Qu'ils parlent de lightroom Donc éclairer Et déséclairer les salles Donc Ce sera à voir En tout cas On va continuer d'avancer Ok donc là On a vraiment eu Une vague Il n'y en avait pas plusieurs C'était une seule Et on l'a géré Tranquillement On a bien vu que Là bas ils se sont fait atomiser Ah Bah ok J'ai rien dit Euh non Reste là toi J'espère qu'il va gérer Là bas Parce que J'aurais peut-être du aller Avec lui en fait Parce que Là bas il n'y a pas de Ouais J'aurais peut-être du aller Avec lui Je me suis fait avoir Hop là Donc là j'avais utilisé Ma capacité pour poser un piège Ah on a le cristal Qui prend Ah oui d'accord Euh Ok Donc ça c'est pareil Il ne vous le montre pas Du tout dans le tuto Ok alors Alors je vais passer le premier message Sans voir Ah ok Donc on peut améliorer son cristal Avec ça Et bah les gars Ok Alors les En plus ça met le jeu en pause C'est rigolo Les upgrades peuvent améliorer Votre bot Les attributs de votre bot De cristal Ou débloquer Des percs très utiles Selon les options choisies Enfin les options disponibles Plutôt Attendez je vais finir De gérer ça Voilà Ok donc on va se calmer Deux secondes Parce que ça Ils en parlaient pas Dans le tuto non plus Et je sais Vraiment Très très étrange Comme tuto Ok donc on peut ajouter Un upgrade Ou améliorer Ok d'accord Donc si on fait ça On gagne un peu plus De nourriture Ça on gagne Un peu plus Ok d'accord Et donc ça En utilisant ça Et bah Je découvre Alors on peut Effectivement Rafraîchir le choix Avec la science Mais je suis pas persuadé Qu'il me propose autre chose Etrangement Vu que c'est les trois mêmes Ouais le générateur D'industrie Ouais ouais Bon c'est pas grave C'est ma faute Je me suis fait surprendre En même temps Je découvre le jeu Honnêtement Les vagues Qui arrivent à en décaler Comme ça Pareil dans le tuto Ils vous en parlent pas Le tuto est très bref Donc je me suis dit Ok bon S'ils en parlent pas C'est que là La version là va être simple Mais en fait Quand ils vous lancent Dans le bain C'est un peu différent Mais c'est pas grave On est là pour découvrir Je n'ai malheureusement Pas eu le temps D'y jouer avant On a eu la clé Je crois vendredi Et j'aurai pas forcément Le temps d'y jouer après Donc C'est le problème Des open devs C'est que c'est des délais Très courts Donc il faut être présent A ce moment là Est disponible Donc on va faire avec On va On va améliorer ça Ok Oui parce qu'après Vous allez voir Que le cristal Sans finir le niveau Vous allez trouver D'autres slots Où vous allez pouvoir Le déplacer En fait j'avais pas compris Que le slot Sur lequel est présent Le cristal Vous permet en même temps De l'améliorer Ça je ne le savais pas Quoi qu'il en soit Ça coûte un petit peu De sous Mais on va clairement Défendre Alors je ne sais pas Si 7 ça va me servir Pour reconstruire Un module Attends parce que Tu disais que le module L'industrie C'était fait défoncer Non non il est toujours Là non j'en ai construit 2 J'en ai construit Un deuxième Et en fait L'emplacement N'existe plus après Parce que là je vois bien Qu'il y a l'emplacement Ah ouais Donc une fois détruit On le perd pour tout le temps Ok C'est sympa Je ne savais pas Je ne savais Mais alors pas du tout C'est maintenant définitif Ok Et par contre Je voudrais changer de perso Et le soigner Si c'est possible Ok Il faut laisser appuyer Pour faire un soin Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure Ouais Ouais C'est très couteau De le perdre Parce qu'effectivement Alors en fait Il y a des vagues Qui apparaissent Aléatoirement Parce que là Je n'ai rien fait C'est ouf ça En tout cas Je ne pense pas avoir fait Quelque chose de particulier Donc ça nous obligerait A pas trop traîner Si je comprends bien Alors j'ai ma capacité spéciale Mais je vais voir plutôt Pour l'utiliser là Alors avec lui Vous voyez on peut Faire un gros tir Placé Il y a capacité spéciale Je ne sais pas si je la garde Ou pas quand même On va l'utiliser pour voir Alors si je peux Bon ok Je n'ai pas pu En tout cas Ou je n'ai pas réussi Je ne sais pas Ok bon En tout cas On a une porte fermée ici Et on a une porte fermée Là bas Ouais mais alors Si les deux portes sont fermées Qu'est-ce qu'il me manque de faire Parce que je ne comprends pas Bah ouais Door is locked Ouais ça J'entends bien Ok d'accord Bah je découvre Et bah écoutez C'est déverrouillé On va le rappeler On va rester On va laisser cette zone là Plus ou moins fermée Et plutôt essayer de gérer Cette grande zone là On n'a pas cette industrie Parce que sinon Ouais ouais Effectivement Il y avait un truc bleu Côté de la porte Machine de recherche Ok Donc ça c'est ce qui va permettre De rechercher d'autres modules Voilà On peut utiliser notre science Pour rechercher des modules mineurs Rechercher un nouveau type de tourelle Ou une amélioration Dépendant des options disponibles Attention Quand on lance Une recherche Ouais Il faut comme d'habitude Il va falloir la défendre en plus Ce qui n'est pas le cas avant Parce que la recherche Va prendre du temps Donc si elle est détruite Bah vous perdez la recherche avec Donc on peut améliorer Effectivement Le jellyfier au niveau 2 Mais on n'a pas les sous On peut avoir Un nouveau module Lamp blast Qui fait des dégâts électriques Dans une petite zone Et qui a un long temps de recharge Ou L'acide de stabber Qui permet de faire Des flèches d'acide On peut effectivement Pour 3 De science Rafraîchir Le choix On va On va On va On va Très très bonne question Je vais prendre le même blast Quand même On va tester Alors wave Ça veut dire quoi que ça Ok ça déclenche des vagues Mais c'est vraiment l'enfer C'est bien plus l'enfer Qu'avant Il est passé lui ? Ouais il est carrément passé Voilà Mais il y a du monde Là un petit pouvoir Ce serait bien Oui d'accord Ok Quand on active le pouvoir spécial Il devient très rapide Pendant un temps Ok Et puis l'artefact a été détruit Du coup je ne l'ai pas défendu Ok Et ben Ça apprend à jouer Le tuto était vraiment soft C'est un tuto vous allez me dire Donc on a perdu notre recherche Et on ne peut plus en refaire d'autres Ok J'aime apprendre à la dure Vraiment à la dure Putain Bah je crois que Autant les modules de recherche Mineur Enfin les modules de mineur On pouvait largement S'en passer Surtout en début de jeu Dans Dungeon of the Endless Et ben Laissez moi vous dire Que c'est pas le cas Dans celui là Les stocks d'industrie Ils vont pas Ils vont pas se stocker Comme dans Dungeon Ouais de toute façon Ils le disent Comme d'habitude Il faut crever dans ce jeu T'es là pour ça Tu vas apprendre en crevant Donc là il me manque un Pour pouvoir en faire Ok d'accord Parfait Bon bah on va continuer Par là Oh bah non du coup On a carrément deux portes On a ouvert cette porte là Et on a cette porte là Qui est disponible Et comme il y a un point d'interrogation Ça se trouve en rentrant dans Ça va déclencher des vagues Ok non ça n'a pas déclenché de vagues Mais par contre on a On a encore un spawn ici Ok bon alors Alors je l'ai pas dit Si vous posez la question Le jeu On y joue en solo Là bien évidemment C'est l'openhep Bien sûr que le jeu sera multijoueur Et je vous laisse imaginer Que avec une personne Qui gère chaque perso A 3 notamment Ce sera beaucoup plus sympa Il sera peut-être pas jouable Il sera pas jouable à 4 Je pense comme Dungeon of the Endless Par contre il sera jouable à 3 Et ce sera vraiment mieux D'avoir chacun Qui va gérer son personnage C'est sale Ok on a une vague qui arrive Bah toi tu restes là Et tu me défends S'il te plaît ça Et moi je vais rester entre Ouais à peu près par là quoi C'est vraiment violent Les wave incoming Ça je connaissais pas Ah ouais c'est vraiment violent Ok Je suis mort Alors apparemment on est pas tout à fait mort Ok quoi que Voilà ça c'est j'activais le spécial Au secours Ah non mais Ok par contre si on le détruit On détruit la vague avant la fin Ça nous re Ça nous Ah Ça re Ça soigne automatiquement les modules Ok Et donc on a plus de soin Très bien Parfait J'aime 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 Ce jeu Ce jeu c'est de la souffrance Et donc là j'ai plus du tout d'industrie Et bah c'est magnifique ça Ça j'aime Ouais N'est ce pas C'est pas la même Moi qui arrive en mode C'est un petit dungeon endless Ça va être tranquille Et bah Non Ok Donc c'est maintenant C'est sur ça Qu'on peut faire des héros upgrade Avec de la science Ah ouais D'accord Enfin non de la science Non non La science pour refresh le choix Mais c'est de la nourriture Alors on peut donc utiliser de la nourriture Pour améliorer les attributs Et les skills de notre héros Et c'est tout Donc Plus 40% de Rate of fire Cadence de tir Moins 30% de dégâts Plus 12% De cadence de tir Sur le héros Plus 20% de cadence de tir Sur le héros A 50% Ou moins Switch héros Qu'est-ce que ça lui fait Plus 50% de défense Quand il manipule 40% max d'HP Ça c'est bien Plus 100% De dégâts de bonus Mais moins 30% De cadence de tir Ouais je la sens La fin brutale Ouais ouais Mais totalement Je confirme Bon on va prendre Les 40% D'HP en plus Pour lui Déjà Après ça coûte Beaucoup plus cher Evidemment Evidemment Et on va prendre Et on va prendre La cadence de tir Plus importante Pour lui Pourquoi je m'en suis pas douté De ça Bon les autres On va les laisser approcher De là bas On va se mettre avec eux Et on va se mettre De la défense C'est chaud C'est même plus que chaud C'est tendu C'est tendu Et ben on est sur un autre On est clairement sur un autre niveau de difficulté Wow Ok donc les tourelles sont automatiquement réparées Mais Non 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 Moi je peux pas l'imaginer avec du friendly fire Non surtout pas On va avancer du coup Ok vous entrez dans une pièce sombre Ah bah les pièces sombres Manque de puissance De lumière Construire des tourelles Sans un générateur de ressources C'est impossible à l'intérieur Donc vous devez décider De dépenser Un cristal de brume Ce qu'on a utilisé du coup Pour améliorer le cristal au début Une ressource très rare Indiquée sur la droite de l'écran Pour améliorer Pour éclairer une salle noire Appuyez sur C Ok Donc en fait C'est bien de la brume Mais maintenant sous forme de cristal Et pas sous forme de ressources Comme le reste Merci Dacus De ton soutien Et lui qu'est-ce qu'il me donne Alors Ah T'es quoi T'es un marchand toi du coup Ah oui d'accord C'est posé au sol Donc c'est soit Une amélioration Douteuse Soit Ah pour 8 de nourriture Attends je peux pas Voilà Soit une arme améliorée Une gatling améliorée Pour ce personnage là Ok donc On augmente les dégâts La cadence de tir Les chances de critique On voit que c'est une distance longue Pas de recul Et oui il y aura donc LM affinit C'est à dire dégâts élémentaires Mais c'est marqué Pas dans l'open dev Enfin pas dans cette open dev En tout cas Ok Bon faut pas que je traîne Parce qu'on sait qu'il y a des vagues Qui vont arriver Qu'est-ce que je prends On donne plus de Double de dégâts reçus Mais double de dégâts Infligés Super Boost les dégâts Par un pourcentage fixe Mais alors là Je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne sais pas si j'éclaire la salle En vrai Je ne vais pas éclairer la salle Pour le moment Parce que ça me permet De construire des choses dedans Mais il n'y a pas de module majeur C'est que des modules mineurs Et là on peut se soigner avec ça On peut acheter des Bah voilà Comme on achète des medikits Avec de la nourriture Très bien Très très bien On peut créer autant qu'on veut Tant qu'on a de la bouffe Bouffe que j'ai dépensée Pour améliorer les personnages Donc on ne peut pas Ah bah tiens Comme je suis surpris Mais ça va être ingérable On est d'accord Ça va juste être ingérable Avec la vie que j'ai Ça va être ingérable Le marchand est attaqué Ouais et ben Un Ils attaquent même le marchand Maintenant Mais c'est pas possible La violence Ok Je fais surprendre Ils vont péter mon truc là-bas Ah oui je sais qu'il est attaqué C'est bon Non de Zeus Ouais les points rouges sur la carte J'en ai rarement vu autant Moi franchement Là ce qui me fait très 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 Il y a beaucoup de choses qui me font mal Mais ce qui me fait énormément mal C'est le fait que En fait si on attend Ça se régénère Alors là si on veut prendre le temps 5 minutes de réfléchir Bon on peut mettre échappe Vous allez me dire Mais envoie le marchand Ben en fait on ne peut pas Et alors ça je trouve ça très très violent Je ne peux pas Il faut 8 J'ai trop mal Mais c'est bien C'est comme ça qu'on apprend Un coffre C'est un objet Augmente l'agro du héros Ouais Bah non Ça va aller Ah par contre on a trouvé de la bouffe dans le coffre Ouhou Trop bien Voilà Ouais ouais J'essaye de penser à utiliser les compétences Après j'avoue Je les aurais peut-être bien rebind Parce que Parce que Parce que Les boutons ne me parlent pas Alors attends Je vais voir si je peux faire un truc Bien sûr Il n'accepte pas la souris Ça aurait été trop beau Alors du coup R et F peut-être R pour l'active skill Et F pour l'ultimate Ok ça le modifie en tout cas R pour le premier Et F pour le deuxième Ok Parce que Ouais là le A Ok Bon bah pareil Il n'y a plus rien Ah il y avait une salle Même pas découverte Ici La violence Heureusement que ça me fait pas de dégâts ça Parce que sinon Attends J'ai pas lu ce que tu m'as dit Kino Parce que Là je suis en train de paniquer C'est vraiment violent Les waves incoming Elles sont trop 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 Intenses Ok Surtout en étant live Sans maîtriser le jeu C'est un peu chaud Parler Lire Gérer les vagues Reste là toi Je vais juste aller gérer Il faut vraiment que je mette des défenses ici Au moins on peut construire pendant les vagues Ça c'est nouveau Et c'est déjà pas mal C'est juste l'enfer Franchement Merde Je me fais avoir à chaque fois Hop Ça je suis pas sûr Que ce soit trop trop bien Le menu Qui est le même bouton Que pour switcher de perso Mais bon L'intérêt du multi Dans le jeu Vien de laisse Si moi je le vois quand même Si si Bon je fais pas trop le temps D'en discuter du coup Mais On pourra en parler Mais non je suis pas d'accord Moi je vois bien Je trouve que le multi Apporte quelque chose C'est pas Indispensable Parce que c'est du temps Enfin c'est du jeu en pause Si on veut Hop putain On a trouvé une sortie Mon dieu que c'est magnifique Mais clairement Moi je trouve que c'est quand même sympa Ok on a trouvé une sortie On peut s'échapper Alors ouais Mais j'ai un petit problème Je pensais qu'il allait me demander confirmation Et du coup j'aurais ouvert la porte Parce que là du coup Il est obligé de faire le tour Dans le tuto Il m'avait demandé confirmation Le jeu qui m'en veut Clairement je pense qu'on va pas y arriver Avec la porte c'était jouable Mais là vu le tour qu'il y a à faire C'est ingérable Le cristal il va te trouver Je pourrais pas le gérer Il prend tellement cher le cristal Non mais en même temps c'est normal Il fait tout le tour Ok Non mais ça apprend à vivre T'es pas loin de la sortie mon coco Mais je doute que t'y arrives Quoi que Quoi que Quoi que Ah parce qu'il y a le temps Qu'il se mette en place aussi Alors si vous voyez des chutes de framerate C'est normal malheureusement C'est le jeu qui est comme ça C'est connu dans l'open dev Il a explosé Il a explosé J'ai pas pu gérer Ouais mais Ok Ah oui c'est vrai qu'il recommande De lancer le jeu Pour des raisons de stabilité Entre deux runs Mais sûr je vais pas vous laisser Sur une run toute pourrie Je vais en refaire une Alors Mais ouais il y a des problèmes De stabilité dans le jeu De perte de FPS et autres Donc ils disent bien De quitter le jeu A chaque run Voir de sauvegarder Et quitter En cas de problème Et puis je vais me profiter Pour montrer un autre perso Du coup Alors on va pas regarder tout ça Honnêtement J'aurais pu tester Zikino t'as raison Mais je pense pas Qu'il recalcule son itinéraire Quoique Quoique En vrai Dur à dire Donc on va reprendre On va reprendre Z Et puis on va prendre Bunker Cette fois ci On va regarder vite fait Donc l'audio wave ça fait des dégâts Parce que j'aurais pu le lire Quand même Alors donc L'audio wave Ça fait des dégâts A tous les ennemis Dans une Rectangle zone Ouais Rectangle zone je pense Devant elle Oui bah oui c'est ça Donc c'est dans une zone rectangulaire Devant elle Death metal Tous les monstres Autour d'un Dans un cercle Dans une zone circulaire Ont leur vitesse Et leur défense réduite Elle améliore La vitesse Et les attaques Son Son mouvement Et ses attaques Sont améliorées Et la rage Améliore les Dégâts Par monstre tué Ok Back off Donc lui Il fait une vague Vague de choc En gros Qui stun les ennemis Et leur fait des dégâts Il est invulnérable Pendant Il est invulnérable Petite invulnérable Une toute petite invulnérabilité Quand il prend l'agro Et Les dégâts D'attaque Alors Rise c'est augmente Ou diminue Je sais plus J'ai un doute Les dégâts d'attaque Je pense c'est diminue Avec les dégâts reçus Non augmente 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 Que je suis bête Avec les dégâts reçus Et bien sûr On peut pas en prendre Trois dès le début Sinon ce serait trop beau Faut le débloquer Le troisième emplacement Oui Rise c'est augmente Donc on peut voir Qu'on est totalement Sur un autre donjon Qui n'est pas le même Ok on va claquer direct Un cristal Maintenant qu'on le sait Et on va améliorer Dès le début Ah on a pas les mêmes choses Là cette fois-ci Inde Industrie Augmente de 50% La vitesse De déplacement du bot Du cristal C'est énorme Ou sa défense On va prendre sa défense Ok donc tout à l'heure J'ai vraiment eu le choix Entre les trois Mais c'était vraiment aléatoire Parce que vous voyez Il y en a d'autres Hop Donc voilà notre petit robot Qui lui va avoir un pistolet Et qui va pouvoir donner Des coups de bouclier C'est un peu notre CRS Donc la porte de gauche Étant verrouillée On va automatiquement Partir vers celle-là Et immédiatement On va mettre De l'Industrie Voilà On va récupérer Ce qui va bien Salut à toi Xebus Le bouclier protège Non pas spécialement Tu vas pouvoir donner Des coups de bouclier avec C'est son Contrairement à eux Qui donne un coup d'arme Mais non Je pense que c'est vraiment Pour montrer un peu Le gameplay du personnage Qui est plus basé Sur la vulnérabilité Et autres Mais pas spécialement Pas que je sache En tout cas On va pas s'embêter Je vais quand même Encore un De l'Industrie Clairement Désolé J'étais de vous dire Bonsoir Mais alors Je vais mettre Pause Voilà C'est même pas une pause En plus C'est pas une pause active Oh la vache Y'a pas de pause Est-ce que je peux mettre Pause avec le bouton pause Bah non Bon bah je vous dis bonsoir Je vous souhaite pas forcément Parce que bah dans ce jeu Plus on va attendre Plus les vagues vont apparaître En fait Y'a pas de temps mort Donc bonsoir sans vos pseudos Et bien le bonsoir à vous tous Et merci de passer Ça fait plaisir Ok donc on va pouvoir activer Ça pour ouvrir Toutes les portes verrouillées On va le faire Est-ce que je dépense Un cristal pour ici Et bah voilà Qu'est-ce que je disais Bon elles vont arriver Que de là Les vagues Pour le moment Donc ça va Ça va le faire Ok vague complète Parfait On va avancer Je vais pas éclairer Cette salle Pour le moment Ok Alors Qu'est-ce qu'on peut faire lui 40% de points de vie 10% de défense Quand il est près d'un allié Et 20% de return de match Ouais d'accord Ouais Je vais lui prendre ça Un peu plus de PV C'est toujours bien à prendre Alors ici Du coup On va rejoindre Cette salle là Forcément Donc là Ça va commencer à puyer Donc on va mettre Ça ici Ça ici Une tourelle ici Une tourelle là Et là On a un emplacement Pour mettre Un autre module On va prendre Un module De nourriture Clairement Et Je vais pas l'ouvrir Cette porte Tout de suite En tout cas Sinon ça leur donnerait Une possibilité D'accéder Directement ici Et ça ne me fait pas plaisir On va leur faire faire Le chemin le plus long Possible Pour le moment Ok Améliore l'attaque Des héros Dans cette salle Fire damage Il shot Ah putain Mais c'est pas possible Il y a une action passée Ah la vache Sub Gris Merci pour le petit Subs J'ai pas vu ton pseudo Mais je sais que tu t'es subs Et je t'en remercie Ah ouais ouais Bah ouais Ouais t'adore Bah écoute Moi moins J'adore moins Mais On va refaire des tourelles Ici On va faire Une autre tourelle Là Et on va même Refaire J'ai plus essayé De faire une tourelle Ici C'est pas grave On va faire un module De défense Ça va permettre De les Pourquoi ils sont passés Niveau 2 Les tourelles Genre je pouvais Les améliorer Ah là J'ai un truc Que j'ai pas suivi Si vous avez compris Moi je Je suis dans mon jus Donc je n'ai pas compris Recherche On va attendre On va économiser un peu Et on va Je vais changer un peu De perso On va continuer D'avancer Ok bon Là par contre On va utiliser Un cristal Pour éclairer la salle Parce que je vois Qu'il y a un module Alors on peut pas tout de suite Le faire Mais on pourra le faire A la prochaine salle Le marchand Alors c'est pas Le choix Ça je le signalerais Par contre Le choix Pour trouver Les armes au sol C'est pas terrible Clairement C'est pas ce qu'on voudrait Ouais mais c'est genre Ingérable Les vagues On va prendre celui là Et pour changer D'une arme à l'autre C'est pareil là Je peux changer D'une arme à l'autre Mais j'arrive pas A voir laquelle je prends Je trouve ça un peu Dommage en fait Le marchand est attaqué Bah ouais Mais là je peux rien y faire J'ai l'autre héros Qui est en train de prendre Méga cher De l'autre côté Bah voilà Qui est mort d'ailleurs Ici ça se passe Ça va Ouais j'ai le générateur De bouffe qui est attaqué Bah ouais Franchement Il est chaud Mais c'est Enfin franchement Je Ouais si Quand on active Son attaque spéciale Là il se sert de son bouclier Mais ouais On a encore perdu un module Et on peut pas le reconstruire Mais c'est d'une violence C'est d'une violence Franchement Donc attends Qu'est-ce qu'ils font Les monstres Ils arrivent là Ils vont là Et là Sérieusement C'est compliqué Ouais Franchement Je vais mettre des tourelles Un peu partout Je vais plutôt mettre une là-bas Et encore Ouais On va mettre ça C'est pas grave Ouais du coup J'en ai plus Pour mettre de module Ici Là vous voyez J'ai acheté une deuxième arme Mais comme j'ai pas de menu Je peux passer D'une arme à l'autre Mais comme c'est les mêmes J'ai pas J'ai pas la possibilité De voir les stats De l'arme Ou alors en laissant appuyer La molette Non même pas Non non même pas Même pas Donc là on a Effectivement un point de spawn Et en fait on est arrivé au bout ici Qu'est-ce que je peux y mettre ici Je vais mettre une mitraillette Pour dire quoi En fait il faut vraiment Charger les salles Mais de module mineur Mais à gogo quoi Mais vraiment 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 Ok on a un coffre ici Alors oui je pourrais soigner ce perso là Du coup Parce qu'on a deux soins Euh non un seul Parce que Allez franchement Elle est crevée Non non même si tu mets le curseur Sur le personnage T'as pas de résumé De l'arme ni rien En tout cas Alors il y a peut-être Dans les options Mais du coup Je n'ose pas aller voir Mais je ne crois pas L'avoir vu tout à l'heure Quand on a parcouru Les raccourcis clavier Bon après C'est une bêta Mais je trouve ça Dommage qu'ils n'y aient pas pensé Bon ils font vraiment pas long feu Pour le moment ici On va dire à lui Je vais rester là Pour le moment Voilà ça va passer Mec grave par contre Je me suis trompé de touches C'est bien beau d'avoir changé les touches Mais c'est trop près du soin Et du coup Je ne peux pas regarder Et mon clavier Et l'écran Et malheureusement Je ne peux pas configurer De raccourcis souris C'est dommage Quand on a plusieurs boutons Sur sa souris Mais bon Donc là C'est passé Mais non non On ne peut pas voir On ne peut vraiment pas voir L'amélioration de l'arme Alors quand c'est une arme Qui est vraiment Indifférent On voit Mais là entre les deux Je ne sais même pas Si j'équipe la bonne Ou la mauvaise Et ouais Je trouve ça un peu dommageable Clairement C'est marrant Qu'ils améliorent Les armes Alors il y a Les modules Il y a un truc Que j'ai dû rater Honnêtement Pourquoi d'un coup On peut les améliorer Je ne sais pas Ouais mais ça non On va plutôt aller voir Pour faire un truc Ça va déclencher des vagues Aussi Si je veux faire un truc De recherche On a vu que ça déclenchait Des vagues Ça aurait pu être pas mal Ça Ou ça Ça c'est encore mieux On a vite fait de confondre Les deux boutons Franchement Franchement Je trouve que faire une recherche Ça coûte trop cher Franchement Faire une recherche Ça coûte beaucoup trop cher Ça déclenche des vagues Énormes Ouais Eh ben Paye ta difficulté du jeu Alors je suis peut-être mauvais Pas impossible Ça je veux bien l'assumer Mais quand même Ah ouais Je l'avais pas vu En plus les héros Quand ils crèvent Ils reviennent Mais ils perdent Tout leur équipement Ouais Il tanque bien Ouais Quand tu lui actives son pouvoir Il tanque bien Effectivement Mais euh J'aurais pas activé Le même bouton Pour le soin Aussi Ah oui Ouais C'est un peu con ça Effectivement J'avais mis le même bouton Pour le pouvoir Et le soin Ceci explique pourquoi J'ai utilisé un soin En activant le pouvoir Ça c'est dommage Que le jeu Te rappelle pas Que t'as bindé Deux fois la même touche Tant pis Est-ce qu'il y a un truc Pour acheter des soins Ou pas Non Pas là Dommage Parce que j'ai ce qu'il faut Mais Je trouve ça très violent Honnêtement Je le trouve Dans la zone bleue De ça là Non Tu rigoles Ça te concerne même pas Ça augmente même pas Ta défense Alors Ok on a trouvé la sortie Bon Alors Soyons Essayons d'être efficace Cette fois Je l'avais ouvert le coffre Ou pas Ah oui Non mais il y avait un Il y a un flingue pour lui Mais il est moins bien Ok Mais vous voyez là Ça je peux pas me tromper Parce que le design là Je vois bien que je change de flingue Mais quand les deux ont le même design Et bah je peux pas voir Entre lesquels je passe Dommage Ok Donc ça va arriver de là Et ça va arriver de là bas Problème On a pas beaucoup de On a pas de quoi mettre Beaucoup de protection Mais ça devrait le faire Ah la blague Putain Ça va être chou Ensuite arrive Ah merde C'est con Si j'avais su J'aurais pas activé Non Pas ça Euh Pfff Ouais non De toute façon Je peux rien faire de plus Ok Et bah Donc on peut lui dire De Ouais bah reste là On va lui dire De rester avec lui Normalement on peut lui dire De suivre le cristal Normalement il peut suivre le cristal J'espère C'est vrai que les autres Portes s'ouvrent Bordel aussi Non mais viens C'est mal fait ça par contre aussi Même bouton Pour donner les ordres Que pour changer de perso C'est mal ... Allez aggro ! Il se passe quoi le cristal ? Qu'est ce qu'il fait là ? Il prend cher ça d'accord mais à part ça Je tombe en bas Ah mais en fait c'était... Ah mais moi je... Ok Donc moi dans ma tête c'était de dire En fait je pensais que je disais au bonhomme De suivre le cristal Rires Ah 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 Ca s'appelle la loose Ah 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 J'adore Ouais je vais en faire une troisième et dernière En fait je pensais que je disais au personnage moi de suivre le cristal Ca me ressemblait bien qu'il y a un ordre de dire à lui bah toi tu couvre le cristal en fait Mais dire au cristal de me suivre Mais qu'est ce que j'en ai à foutre qui me suivent Ah 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 franchement Enfin c'est chaud hein Franchement j'ai pris une douche je suis en sueur mais total Je sais pas pourquoi j'ai pris une douche Franchement Tu veux que je laisse la vidéo ? Euh ouais mais c'est un petit peu long Tu la regarderas dans la rediff la vidéo Parce qu'il y a le blabla Il y a l'histoire Ah la peluche bah écoute Tu regarderas dans la rediff Donc ça débloque effectivement des dialogues au fur à mesure Ouais c'est vrai que sera peut-être utile effectivement C'est possible Bon je vais quand même reprendre le même duo Ah j'aimerais bien commencer avec 3 persos plutôt que 2 Mais Ouh 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 Ouais c'est vrai que ça aurait servi pour le premier ouais Par contre ce qui est particulier aussi c'est que tu peux pas le donner de l'ordre Tant qu'il est pas euh On peut pas déjà programmer un ordre en fait Donc c'est bien mais euh Enfin faut Il y a quand même énormément de choses à gérer hein Dans le jeu au fur et à mesure Donc c'est compliqué hein Faut penser à tout Euh hop c'est quoi ? Vraiment elle se tâcher de faire vraiment de l'industrie à mort Alors merde si j'avais su j'aurais gardé un peu plus Je vais perdre une salle A moins ce que Yes Coup de chance Faut vraiment les défendre hein les modules hein Ah ouais et puis moi clairement hein Je suis en mode euh Je suis en mode euh Enfin je suis trop habitué à Dungeon of the Endless Donc du coup euh Vraiment beaucoup de choses c'est même pas Enfin c'est pire que apprendre pour moi c'est à réapprendre Parce que quand on se base sur un modèle d'un jeu Et ben c'est hyper traître Alors on va prendre toi Ok donc là c'est une salle mineure mais qui est quand même vachement intéressante à activer Je trouve Ah c'est vrai que je suis pas allé voir le cristal hein Grosse erreur de ma part dès le début pour lui mettre un petit cristal d'amélioration Qu'est-ce qu'il fait ? 30% Ouais de déplacement des héros Plus un de science Plus un de nourriture par porte ouverte Je vais pas l'activer ça maintenant parce que bah franchement j'ai perdu déjà quelques portes On va aller garder les cristaux au cas où Il y en a vraiment pas beaucoup aussi hein Oh mais le nombre de modules qu'il va falloir mettre maintenant c'est... Rien que ça quoi les modules à mettre Il y en avait tellement pas avant Enfin il y en avait besoin dans le... Quand on avançait dans les étages mais pas au début quoi J'espère que l'autre perso va gérer hein là-bas quand même Ok vous savez quoi Il y a des défenses Autant de profiter En tout cas c'est un jeu que... Alors que bon... Pour faire quelques retours Que j'apprécie Clairement Par contre Je pense que c'est un jeu que... Non c'est ça en fait On peut en gros les manipuler et les améliorer C'est pas très... Il y a pas d'infobulles Si j'appuie dessus Ca les améliore Qu'on peut les améliorer Mais à quel moment Pourquoi ? Est-ce que c'est quand elles ont fait un certain nombre de dégâts ? Il y a pas d'info Est-ce que ça me coûte quelque chose d'ailleurs ? J'ai quoi ? 15, 5 et 8 Ca je voudrais le comprendre quand même Non 15, 5 et 8 ça a augmenté la zone Ok c'est cool Ouais ça y a pas trop... Ah ouais non mais là faut... Enfin l'industrie faut... Faut la cracher hein Malheureusement Malheureusement Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre Qu'à par cracher son industrie Mais à gogo Là c'est pareil je peux l'améliorer Mais c'est gratos On est d'accord ? Ok Bon bah... C'est juste qu'en fait les améliorations Doivent permettre de directement les construire au niveau 2 en fait Ou 3 ou 4 Enfin voilà mais pas euh... Tandis qu'on peut quand même les améliorer nous même Apparemment C'est comme ça que je le comprends hein mais... Alors là clairement voilà Par exemple ce que je t'apprends Ne construis pas un module majeur Déjà j'ai pas les sous Si tu n'as pas un maximum d'industrie pour ensuite le défendre Ou si en tout cas il y a des trucs à... Si il y a des spawns dans la même salle ou ce genre de choses Plein de choses à réapprendre en fait As-tu donc se jeter dessus pour les construire ? Bah là non Ouais ça a l'air d'être gratos effectivement Bah c'est un jeu que je vais apprécier en multijoueur hein Et que je vais pas beaucoup apprécier en solo hein Honnêtement euh... Autant je peux me faire du Dungeon of the Endless en solo sans problème Même si j'adore en... Je préfère en multijoueur mais je peux y jouer solo en problème sans problème Autant là euh... je vais pas kiffer hein On va essayer de défendre le marchand aussi hein mais euh... Un idiot j'ai avancé avec lui c'était pas la peine du tout Qu'est-ce que tu veux dire par APM d'Acus ? Pas là où est-ce que je vais aller voir si je peux améliorer d'autres trucs hein... mais euh... action par minute ouais 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 je confirme ok donc là on a ça qu'est ce qu'on a ici là on a une vague de toute façon j'ai plus assez on va continuer par là je ne vais pas regarder ce que proposait le marchand les dégâts augmentent au fur et à l'appareil vous voyez je vais l'acheter mais je ne vais pas toucher la molette parce que je pense que ça m'a équipé le nouvel objet et je peux pas les reconnaître ça c'est pas la peine ah on a trouvé une porte de sortie déjà ok donc ça c'est cool par contre est ce qu'on y va maintenant le tac 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 on va continuer à ouvrir au moins une porte parce que si je peux créer des défenses on va ouvrir celle là ah merde c'est con si j'avais su on perd un peu en rangée mais enfin en distance d'attaque mais au moins je pense pas faire des clics droits aussi pour les dégager c'est sympa par contre ça change un peu la on va en acheter un soin voilà ça change aussi le tir le bruit ça arrive de partout à la vache ah je suis coincé par là j'ai pas trop vu la vue de l'autre perso mais ça a l'air d'aller on va aller voir ok ça s'est bien passé ça s'est très très bien passé même par contre pas comme le but c'est quand même de voir un peu et que j'aimerais bien moi aussi comme vous voir ce qu'il y a derrière une fois qu'on a ouvert une porte je pense que c'est ce que je vais faire sans plus traîner donc oui c'est vrai follow me pas besoin de cliquer ça sert à rien il y a pas un truc qui est de meilleure sa vitesse ou quelque chose comme ça c'est la vitesse des héros on s'en fout on s'en fout on s'en fout et ben c'est parti mon kiki ça non non les trucs de recherche je suis pas prêt je suis pas prêt à faire de la recherche dans ce jeu clairement pas c'est parti on va peut être plus me téléporter dessus qu'est-ce qu'il fait l'autre héros mais viens là viens là viens là viens là putain mais qu'est-ce qu'ils font je me suis trompé mais c'est pas grave c'est ma photo voilà full life au moins oh les vagues ouais cette fois ci ça va passer donc on découvre un nouvel emplacement il va se poser là ok donc l'autre perso était mort j'ai pas compris pourquoi mais bon c'est peut-être sa vie j'ai peut-être pas regardé et donc pouf la zone s'est refermée derrière nous et on repart à zéro ok donc c'est comme ça que ça marche ok donc ah la porte se referme ok ouais donc fallait que le perso passe sinon il crève ok ça va être pratique avec des persos gérés par une IA ça ouais 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 ok ça va être très pratique ok bon je suis en mode on se calme 2 minutes je vais surtout faire un save and quit parce que comme il recommande de le faire régulièrement c'est dommage mais voilà je quitte le jeu je le relance sur les conseils des développeurs et on va essayer de continuer ça ça me fait une petite pause je vous avoue que ça me fait respirer 2 minutes je dis pas non à relancer en fait c'est bien de pouvoir lancer le jeu parce qu'il bug ça permet de respirer de se reconnecter à son corps parce que là je vous avoue que c'est pas trop le cas je suis vraiment pas fan du côté euh oui alors la vidéo qui allait démarrer pardon je la coupe je suis pas fan du euh du bouton qui permet de switcher de perso et en même temps où il faut laisser appuyer euh ouais je trinque je trinque et en même temps il faut laisser appuyer pour donner les ordres euh en solo déjà il y a entre les vagues les boutons euh les pouvoirs qu'on maîtrise pas encore les raccourcis clavier qu'on peut pas mettre sur la souris moi j'aime beaucoup utiliser ces raccourcis pouvoir sur les souris euh le fait de lire les commentaires de vous parler en live je suis en PLS j'ai jamais été autant en PLS de ma vie en enregistrant j'en peux plus mais je suis fou je continue encore je suis là pour en chier c'est comme ça j'ai signé c'est pour en chier mais moi j'ai bien envie de rester dans cette salle c'est vrai qu'on voit que le jeu a récupéré euh a récupéré quand même des framerates mais bon ils l'ont dit c'est annoncé on le sait donc tout va bien ok donc toi soignez ouf 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 alors non je vais pas mettre des défenses tout de suite soyons économe et ouvrons que la petite porte on prend un peu de nourriture quand même hein alors par contre bon de toute façon il n'y a pas de vagues qui peuvent arriver par là ça va arriver au mieux dans cette salle là d'ailleurs faut que j'aille voir ce qui se passe ici oula oula qu'est c'est que ça aouh nom de dieu alors vous vous déplacez non 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 par contre non alors je vais vous dire pourquoi j'ai un gros problème avec le bouton qui permet de voilà c'est que là par contre je suis en train de me déplacer il faut que je laisse appuyer pour lui dire viens me voir et en même temps si je laisse j'appuie qu'un coup comme là bah ça me ça me fait changer de perso ouais je suis pas je suis pas méga fan de l'idée mais bon alors ça veut dire que maintenant on a des vagues qui peuvent venir d'ici ok c'est des vagues robotiques ça nous le signale parce que c'est pas la même couleur en tout cas moi je le comprends comme ça ah une nouvelle Gatling on prend et là pareil vous voyez je peux pas savoir si c'est la nouvelle ou l'ancienne y'a rien qui me permet de la différencier c'est dommage bon là ça me va ça va arriver d'ici on le sait oup 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 ok quelque chose me dit que ça va être encore un truc facile ça truc même hyper facile ok il me faut 6 dommage ah mais y'a déjà un emplacement de cristal ici ouais mais alors ça doit pas être indéfinitif celui là je pense ok on va voir ça tranquillement normalement non non celui là je pense que par contre c'est pas un qui nous fait directement passer ok on a un marchand et pareil il a les 3 objets alors on a quoi ? c'est quoi ? c'est à toi de le dire en fait c'est moins bien ça tu gagnes en cadence de tir mais tu perds en dégâts bon ça vaut pas le coup d'investir là dedans et ça améliore les dégâts sur les ennemis ok on va lui prendre ça vous avez équipé un vous avez mis un équipement un seul équipement à la fois peut être mis par héros soyez sûr de bien choisir le bon alors un je ne le savais pas et deux bah je peux pas le retrouver je peux pas le voir voilà c'est dommage quand même allez je pense qu'ils vont nous régler ça plus tard on va pas s'énerver alors on a une wave incoming effectivement on devrait pouvoir la gérer assez tranquillement je pense ça ok là alors ok donc tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse faire tout le tour au robot c'est simple pour pouvoir débloquer ça et ça et probablement ça il faut lui faire faire tout le tour ce qui veut dire que ça va arriver de là ok ok bon bah toi stay here une petite tourelle ici et on est parti et on est parti de toute façon l'avantage c'est qu'on sait d'où ils arrivent on va prendre tous les tirs vu que ça arrive dans un couloir j'attendais que le cristal soit dans le coin ouups la et donc je dors je ne sais pas ok wave complete ok ça se passe que je transpire voilà à peu près comment ça se passe 25% de dégâts oui 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 bah oui allez on va pas trop regarder je vais quand même fouiller cette salle là pour voir ok on a un autre module ici intéressant on va faire de la bouffe on va essayer de faire un peu plus de bouffe ouais d'accord le fait de l'améliorer ça me permet d'ouvrir des nouvelles portes mais bon on n'a pas fini quoi j'ai un shards ok un de science plus 30% de euros je préfère les garder quand même parce que je crée des défenses par là je pense mais j'ai pas grand chose malheureusement que je peux mettre est-ce qu'en plus voilà comment on perd du temps ça se trouve je peux améliorer mes tours là on est d'accord donc faut que je retourne voir non apparemment on peut pas améliorer quoi que ce soit ce que c'est faut retourner les voir manuellement donc vous perdez du temps et donc forcément ça va vous régénérer des vagues c'est chaud ça c'est bon on a le marchand qui est toujours là mais qui va pas nous servir à grand chose d'autre en plus on peut pas recharger ce qu'il a donc ça c'est toujours lock eh bah oui wave incoming oui je m'en doutais qu'il y avait une wave qui allait arriver bah non parce que tout à l'heure j'ai pu l'améliorer avec ce personnage justement je pensais aussi que c'était que l'autre mais tout à l'heure ça a marché mais moi tant que les vagues elles arrivent que dans ce couloir j'ai envie de dire que ça me va on va tester mais je crois pas ou alors ah ok et bon bah si je peux aussi avec ce perso mais tout à l'heure on pouvait pas ouais ouais tout à l'heure on pouvait pas maintenant c'est bon bon après celui là c'est bien mais je préfère améliorer une mitraillette mais bon bon on va aller par là ah on trouve là les aliens et donc voilà un nouveau spot de vagues fait chier et en plus juste à côté ouais meilleur le recul on va le prendre pour lui j'ai peut être non mais non c'est pour l'autre perso que j'aurais du le prendre je suis con n'importe quoi ce que je voulais faire dans ma tête mais bon entre ma tête et la réalité à mon avis c'est plus lui qui en a besoin bah oui c'est carrément lui qui en a plus besoin du recul bon tant pis j'ai tellement envie d'en faire de la recherche mais ça me fait flipper hein oui exactement si tu n'as pas une vague alors non je vais pas lancer une vague maintenant je veux bien tenter ça après mais pas là maintenant en fait vite je vais aller voir l'autre quand même qui a l'air moins bien de se débrouiller la violence de la vague oh non il y a un gros qui est passé qu'est ce qui se passe bah vas-y tiens fais une tour pourquoi je peux plus tirer oh bordel ça commence déjà à être chaud là pas d'amélioration rien si ça pouvait clignoter sur la carte quand tu pouvais les améliorer ce serait vraiment chouette ah oui je croyais que c'était le recul t'as raison gros Knobback s'est repoussé oh boo shame on me ouais bah reste là pour le moment oh merde ça se complique j'aurais dû faire une recherche avant et tenter de gérer ça parce qu'en fait on a je pense que ça serait bien d'avoir d'autres modules quoi mais bon ça génère des vagues mais c'est trop tendu quoi oh ok bon bah ça va être chaud mais bon fallait passer par là de toute façon on avait pas le choix on va saigner mais alors on va saigner tellement on a pas assez d'industrie quoi c'est euh oh putain y'a des trucs bien gros là en plus ok je te repite qu'il est je te repite qu'il est pas encore plus c'est paid pas encore plus je te repite qu'il est C'est parti ! Ouais j'ai trop de bouffe ouais, c'est clair C'est clair c'est clair Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire avec ma bouffe ? J'améliorerais les persos je pense mais... C'est pas mal ça Ouais mais 25% de bonus ça c'est cool ça Du coup la prochaine va coûter cher Ouais c'est comme avant Ça considère qu'on passe un niveau à un héros C'est clair que j'ai trop de bouffe et pas assez d'industrie Et du coup je ne peux même pas acheter un module Je n'ai plus assez d'industrie L'industrie c'est compliqué C'est compliqué parce qu'il y a énormément de choses à faire On va ouvrir cette porte maintenant Ah ! Par contre ça c'est cool c'est juste à côté Pardon ? Je crois que j'ai compris Par contre c'est pas une bonne nouvelle ce que j'ai compris Putain je suis enchevêtré Donc vous êtes en train de miner un cristal de brume C'est une ressource très rare qui vous permettra d'améliorer le bot Oui bah c'est ce qu'on a dit Par contre que ça me génère des vagues de monstres de partout Prêt à me buter Oui le petit symbole vague Oui oui je suis d'accord Mais moi je pensais que ça allait être la sortie en fait Enfin j'ai pas compris que c'était juste Un cristal de brume Du coup je suis pas sûr que ça a en valé le prix quoi Sauf si ça se calme tout de suite là mais Quelque chose me dire qu'ils vont pas se calmer Non mais je pense que j'ai raison Au secours Ok Mais il me suit le cristal en fait Mais arrête de me suivre On fait quelque chose connecte-toi Oui bah il rentre Pourquoi il me suit sérieusement Bah ouais non mais Ouais c'est ingé Franchement c'est trop chaud C'est vraiment chaud J'avais pas prévu Moi je pensais qu'en fait il était en train de miner son truc Et qu'il allait repartir à l'emplacement Mais pas qu'il me suive quoi Bon enfin Comme on dit on apprend On apprend à chaque partie Et bah c'est tendu Moi je vous le dis Ça fait transpirer Et bah voilà Ce sera ma fin Pour ce soir On peut plus Là c'est la troisième fois Xebus C'est la troisième fois Que ça m'arrive Que mon cristal se fait casser Donc oui oui Je me suis fait casser mon cristal C'est vrai Une fois qu'il a fini son taf Il te suit C'est trop mignon Bah tu sais quoi Je m'en serais bien passé Qu'il soit très mignon C'est chaud Franchement C'est très 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 chaud Ouais ça pique Je sais pas si j'aurai le temps D'y rejouer D'ici la fin de Histoire de voir Avec la concentration maximum Sans le chat Sans le live Clairement Enfin je veux pas Mais je pense que L'open dev du Mankind Était beaucoup plus chill A suivre Je pense que c'était tranquille C'était beaucoup plus sympa Mais ouais effectivement Je vais arrêter La VOD Je parle 2-3 minutes avec vous Faire un petit point Un petit débrief Et puis voilà On se retrouve à bientôt Merci sur Youtube D'avoir suivi C'est un vidéo Qui est un petit peu longue Qui dure 1h40 Mais c'est un open dev On va pas commencer On le diffuse en une fois C'est comme ça Merci encore à Amplitude Et je vous dis à très vite Pour peut-être Un nouvel open dev Sur Endless Dungeon Ou sur d'autres séries Sur les jeux du Cine Bye bye Youtube A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501